Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. L'automne est arrivé et il faut dire que cette saison n'est pas uniquement synonyme de paysages pittoresques, de feuilles qui jaunissent et qui rougissent, mais aussi de changements de température et donc l'arrivée de petits virus qui nous sautent dessus. J'en ai été l'une des victimes, alors je me remets tranquillement. J'ai ma boîte de mouchoirs, mon thé et je vous présente ma pile à lire pour le challenge cocooning automnal. On a commencé cette vidéo ça. Le challenge cocooning automnal est un challenge qui en est à sa deuxième édition. Il a été initié l'an dernier par la booktubeuse Mademoiselle Candy Shy au boudoir. Je vous laisse en barre d'infos la vidéo où elle saura vous expliquer mieux que moi les petits règlements pour participer à ce challenge. Grosso modo, c'est un challenge qui est des plus simples. En fait, c'est simplement cinq paliers de lecture. J'ai choisi la brise automnale qui comporte six à dix livres, sachant qu'on peut toujours upgrader, augmenter le nombre de livres, mais on ne peut pas diminuer. Et il y a également cinq menus au choix. Chacun des menus comporte des sous-thèmes. J'ai choisi le menu numéro un, cocooning sous le plaid. D'abord, en tant que québécoise, le plaid, pour moi, c'était pas évident. J'en ai déduit que c'est une couette ou un jeté. Je laisse les booktubeuses françaises me dire si je suis dans l'erreur. Donc, cocooning sous le plaid, il y a cinq sous-thèmes. Le premier, un livre de moins de 300 pages. J'ai opté pour Mûre à crever de Franck-Étienne, qui est un... Comment le décrire? Franck-Étienne, c'est Franck-Étienne, mais encore. En fait, Franck-Étienne, c'est à mon sens un être humain extraordinaire, un artiste accompli. Je crois d'ailleurs que c'est lui qui a fait la page couverture de ce bouquin. Il fait aussi de la sculpture. Il me semble qu'il fait de la peinture, du dessin. Et c'est un écrivain qui a son style vraiment particulier d'écriture. Je l'ai souvent écouté en entrevue. J'ai feuilleté quelques-uns de ses bouquins, mais j'avoue que Franck-Étienne, son écriture me fait peur. Alors, je me lance... En fait, me fait peur dans le sens où je crains un peu de ne pas être en mesure de tout saisir. Mais je me lance avec Mûre à crever, qui sera donc ma première lecture cover to cover, comme on dit, de Franck-Étienne. Toujours dans le menu numéro un, il faut lire une romance historique. J'ai choisi Miel et Rapadou, écrit par Savannah Savary. C'est aux éditions Lupinard des Dieux. Et il est dédicacé, en fait, signé par le grand Franck-Étienne, dont je vous parlais à l'instant, puisque c'est lui qui a écrit la préface de Miel et Rapadou. Donc, Miel et Rapadou, c'est non seulement une romance historique, mais ce sont des nouvelles historico-érotiques. Donc, on est même un peu plus loin que la romance. Et j'ai très hâte de vous en reparler. J'ai commencé à lire quelques nouvelles, mais je dois dire qu'il faut y aller au fur et à mesure pour ne pas faire un trop-plein. Donc, je vous en reparle très prochainement. Le menu numéro un commande également de lire un roman fantastique. J'ai choisi Les cloches de la brésilienne de Gary Victor. C'est aux éditions Vendayer. Et dans ce trailer, on retrouve une touche certaine de fantastique. Et on suit, en fait, l'inspecteur Dieu soit loué, Azémar, qui mène une enquête aux cloches de la brésilienne, qui est en fait une petite ville ou même un village un peu éloigné de Port-au-Prince. Il faut également lire un roman qui se passe aux États-Unis. Et là, je dois dire que j'ai eu beau chercher dans ma bibliothèque, sur Internet, j'ai pas trouvé de roman écrit par un auteur ou une autrice originaire d'Haïti, dont l'histoire se déroulerait aux États-Unis. Alors, je triche un peu, mais je pense que ça compte quand même. J'ai choisi Et si Haïti déclarait la guerre aux USA? C'est écrit par George Anglade aux éditions Eco-Société Fiction. Finalement, toujours dans le menu, coucounez sous le plaid, il faut lire un roman qui tourne autour des thèmes de la maladie, du handicap ou du deuil. J'ai choisi Château de sucre écrit par Marie-Sorette Mathieu. C'est un livre que j'ai acheté lors de la journée du livre haïtien de Montréal. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Et donc, dans ce roman, on suit une thérapeute qui est atteinte de sclérose en plaques et qui, malgré tout, va se battre pour poursuivre sa carrière et mener une vie la plus enrichissante possible. Maintenant, le deuxième menu choisi, c'est Bougies allumées. Et là, je ne couvrirai pas l'ensemble des sous-catégories, mais j'ai choisi BD. Et je vous parlerai donc de Dragonlier. Et je l'avais également pris au Salon du livre, pas au Salon du livre, mais à la journée du livre haïtien de Montréal. Les deux autres sous-menus que j'ai choisis sont un roman qui se passe au lycée ou à la fac, ou au Québec, je pense qu'on pourrait dire au cégep, et puis un roman dont le titre ne comporte qu'un seul mot. Alors, je fais une pierre deux coups avec Bicentenaire de Lionel Trouillot aux éditions Babel, d'abord parce que le titre se limite à Bicentenaire, et également, dans ce roman, on suit la trajectoire d'un jeune, je crois qu'il est lycéen, qui se rend à une manifestation organisée dans le cadre du 200e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Et donc, on est dans un univers estudiantin, bien que ça ne se passe pas directement à l'école, mais je pense que ça va le faire. Voilà, ça fait le tour pour ma pile à lire du Challenge Koukouning automnal. J'avais hâte de vous présenter ma pile à lire, et je dois dire que je l'ai montée avec un petit degré supplémentaire de difficulté, je crois, parce que... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501